Qu'est-ce que les femmes sont interdites au mariage ? Elles deviennent interdites au mariage de manière permanente. Premièrement, les filles et petites filles de l'épouse de l'homme. Elle a eu une fille avec un autre homme avant d'être avec lui, ou ses filles ont eu des petites filles, etc. Il est interdit à l'homme de se marier avec ses filles ou ses petites filles, même s'il divorce la femme ou qu'elle meurt. A une condition, s'il s'est marié avec cette femme et a consommé le mariage. Si cette femme est morte ou il a divorcé avant d'avoir consommé le mariage, dans ce cas-là, il ne lui est pas interdit, s'il le désire et si sa fille le désire, d'épouser sa fille. Allah, Azza wa Jal, a dit Ce qui signifie, Et vous sont interdites les filles que vous élevez dans vos maisons, les filles de vos femmes que vous élevez dans vos maisons, avec les femmes ou les filles des femmes avec qui vous avez eu un rapport. Par contre, si vous n'avez eu aucun rapport avec ces femmes, et donc qu'elles sont décédées ou qu'elles ont été divorcées avant la consommation du mariage, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Donc il faut bien comprendre ça. Il y a une chose importante par rapport au voile. Si l'homme se marie avec une femme qui a déjà une fille, l'homme n'est pas considéré comme un mahram de la fille de sa femme, jusqu'à ce qu'il ait consommé le mariage avec la mère. Donc il est important qu'elle n'enlève pas son voile devant cet homme, même s'il a fait le contrat de mariage avec la mère. Il faut que le contrat de mariage ait été consommé, afin qu'il devienne le mahram de cette fille. Deuxièmement, la mère de sa femme et toutes les grands-mères de sa femme, que ce soit du côté du père de sa femme ou de la mère de sa femme. Allah, azzawajal, a dit Donc les mères de vos femmes. Et les mères de vos femmes, ça comprend les mères et les grands-mères. Donc il est interdit de se marier avec la mère de sa femme, sa grand-mère paternelle, sa grand-mère maternelle, son arrière-grand-mère paternelle, etc. Ensuite, les femmes de son père ou de ses grands-pères. Et ceci est sans condition. C'est-à-dire, la mère de sa femme et ses grands-mères, il n'y a pas la condition du fait qu'il ait consommé le mariage. Du moment qu'il a fait un contrat de mariage avec cette femme, même si cette femme est morte juste après le contrat de mariage ou qu'il a divorcée après le contrat de mariage, il lui sera interdit de manière permanente de se marier avec la mère de cette femme et aussi avec ses grands-mères. Il en est de même pour les femmes de son père, donc qui ne sont pas sa mère à lui, ou de ses grands-pères. Il lui est interdit aussi de se marier avec toutes ces femmes, même si le père n'avait pas consommé le mariage avec cette femme. Par exemple, son père se marie avec une femme. Ensuite, son père meurt avant la consommation du mariage. Il est interdit au fils de se marier avec cette femme. Parce que Allah, a dit, Ce qui signifie, « N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, sauf ce qui a eu lieu par le passé. Ceci est certes une turpitude et une abomination, et quel mauvais chemin ! » Sauf ce qui a eu par le passé, c'est-à-dire qu'avant que le verset ait été révélé, il n'y a pas de péché sur les musulmans qui avaient fait ceci avant que le verset ait été révélé. Après la révélation du verset, quiconque fait cela commet certes une turpitude et c'est un des pires péchés. C'est un des pires péchés que l'on peut faire. Pour finir, les femmes de ses fils et ses petites filles, toutes ses petites filles, que ce soit les filles de ses fils ou les filles de ses filles, tout cela sans condition. Il est interdit à l'homme de se marier avec les femmes de son fils ou les femmes de son petit-fils, etc. Et sans condition, du moment que son fils ou son petit-fils a fait un contrat de mariage avec cette femme, même s'il meurt juste après avoir fait le contrat de mariage et qu'il n'a pas consommé le mariage, il est interdit au père d'épouser cette fille après que ce mariage ait été terminé. Il y a une question importante qu'il convient de rappeler et de mentionner ici, c'est le fait que si l'homme commet la fornication avec une femme, est-ce que la mère de cette femme, les filles de cette femme, etc., est-ce qu'elles sont interdites à cet homme comme s'il avait épousé cette femme ou est-ce que le jugement est différent parce que c'est une femme avec qui il a commis la fornication sans faire de contrat de mariage. L'imam Abu Hanif ainsi que l'imam Ahmed, et c'est une des riwayes, c'est une des transmissions rapportées d'après l'imam Malik, ces trois imams voient que c'est interdit. Du moment qu'il a fait la fornication avec une femme, il lui est interdit d'épouser sa mère, sa grand-mère, ses filles, etc. C'est comme pour le mariage. Et il y a une autre riwaye de l'imam Malik et certains savants ont compris ceci de la parole de l'imam El-Shafiri qui voit que ceci est détestable mais que ce n'est pas haram comme pour l'épouse. Et en vérité, la parole la plus forte est la parole de Abu Hanifah, Ahmed, et la première transmission de l'imam Malik. Et certains savants ont compris de la parole de l'imam El-Shafiri du fait que c'est détestable, qu'il voulait dire c'est détestable et c'est interdit. Mais la preuve de son interdiction est moins forte que la preuve de l'interdiction des mères, des épouses, des filles, des épouses, etc. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire c'est haram. Il a préféré dire je le déteste. je déteste ceci. Mais la parole la plus forte est que tout ceci est haram. wa'allahu a'lam, allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad.